www.casarema.fr Il y a tellement de choses Mais sachez que le contrat avec le diable Est une escroquerie Quand tu fais l'alliance avec un pauvre Tu t'appauvris Alléluia Et toi tu ne gagnes rien Lui gagne tout Mais maintenant Dieu est venu faire l'alliance avec nous Lui il a des anges Il a Michael Il a Gabriel Il a la bénédiction Il a la sainteté et le pouvoir Et il vient vers toi Il te propose l'alliance Nano gagne Voir l'autre vidéo chrétien en exclusivité Tapez www.casarema.fr Asali Hawaïe Asali Hawaïe Asali Hawaïe Asali Hawaïe Asali Hawaïe Père éternel Père éternel Glorifie le nom de Jésus Je m'efface Prends tout en main Asali Hawaïe Asali Hawaïe Asali Hawaïe Chez à l'czenie de la sainteté Sous-titrage MFP. Alléluia. Merci Seigneur. Père, je prie que ta parole prenne place dans nos cœurs. Je prie que tu nous changes, que tu nous transformes, que tu nous aides à comprendre davantage ta pensée. Aide-moi à communiquer tes voix. Je détruis toute attaque de l'ennemi, toute opposition démoniaque. Je proclame ta Seigneurie parmi nous. Au nom de Jésus, j'ai ainsi prié. Amen. Salut le vaillant qui est à ta gauche et à ta droite. Amen. J'espère que l'écran est allumé dehors, parce qu'il y a trop de frères dehors. C'est cela. C'est bon. Le son passe bien. Aujourd'hui, j'aimerais vraiment vous féliciter. Amen. Vous êtes un peuple merveilleux. Vous êtes un peuple merveilleux. Amen. Et aujourd'hui, nous allons parler en termes d'alliance. Amen. Nous sommes debout, enfin de lire la parole de Dieu. Nous sommes dans Luc 22, verset 19 jusqu'au verset 30. Luc 22, verset 19 jusqu'au verset 20 plutôt. Luc 22, verset 19 à 20. Vous y êtes? Luc 22, verset 19 à 20. 1, 2, 3. Allons-y. Ensuite, il prit du pain, et après avoir rendu grâce, il le rompit, et leur donna en disant, Ceci est mon corps qui est donné pour vous. Faites ceci en mémoire de moi. Il prit de même la coupe après le souper, et la leur donna en disant, Cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang qui est rependue pour vous. Acclamons la parole du Seigneur. Amen. Nous allons parler ce soir du renouvellement de l'alliance. Le renouvellement de l'alliance. Amen. Et le verset que nous venons de lire, c'est Jésus-Christ qui est en train d'instituer la Sainte Seine. Et aujourd'hui, nous aurons une grande Sainte Seine qui sera accompagnée de la puissance de Dieu, de l'action du Saint-Esprit. Est-ce que vous le croyez? Vous le croyez vraiment? Cela va vous arriver comme vous le croyez. Amen. Car si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Amen. Mais avant de parler de la Sainte Seine, je veux parler d'abord de l'alliance pour que tu puisses comprendre vraiment ce qui va t'arriver aujourd'hui et ce qui va t'arriver pendant cette année 2015. Amen. Qu'est-ce qu'une alliance? Une alliance est une union. Est une union. Lorsqu'on parle d'alliance, on parle d'union. Une union contractée entre des personnes, entre des puissances, entre des états, entre des familles. Une union contractée entre des personnes, des puissances, des états et des familles. Et lorsque nous parlons d'une alliance avec Dieu, c'est une union contractée avec le Saint-Esprit, contractée avec Jésus-Christ, contractée avec le Père. Alléluia. C'est une union contractée avec la puissance de Dieu, contractée avec l'onction du Saint-Esprit. Alléluia. C'est une union contractée avec le Royaume de Dieu, avec le gouvernement céleste. Lorsque tu dis que tu es en alliance avec Dieu, tu es en union avec le Royaume de Dieu, avec la famille de Dieu, avec le gouvernement céleste, avec le Père, le Fils, le Saint-Esprit, avec l'onction du Saint-Esprit. Alléluia. Et dans l'alliance, il y a un principe. Il y a le principe de la volonté. Le principe de la volonté, car Dieu ne peut obliger un homme à contracter une alliance. Et d'ailleurs, dans le domaine des hommes, on ne peut obliger de contracter une alliance. Ce qui fait que l'alliance est aussi un accord. Un accord. Et dans la pensée de l'accord, il y a la volonté. Amen. L'accord, c'est que je veux, j'accepte l'accord. Amen. Dieu ne peut te forcer d'être en alliance avec lui. Il t'a créé à son image, à sa ressemblance. Et la ressemblance de Dieu n'est pas seulement les yeux pour voir, n'est pas seulement la bouche pour parler, mais la ressemblance avec Dieu, c'est surtout la capacité d'avoir une volonté souveraine. Dieu t'a créé avec une volonté souveraine. Et lorsque Dieu vient vers toi en fin de contracter une alliance, tu dois être d'accord, tu dois accepter. Tu dois accepter cette année de marcher avec lui. Tu dois accepter cette année de faire une alliance avec lui. Et si tu n'acceptes pas, il ne t'obligera pas. Amen. C'est un accord, c'est une coalition, une coalition, un assemblage de forces. L'alliance est une coalition. Une personne qui est en alliance avec Dieu est en coalition avec Dieu, est en assemblage avec Dieu, fait une force avec Dieu. L'alliance est une union, une union dans le mariage, une union dans le travail. Lorsque tu fais alliance avec Dieu, tu épouses Dieu et Dieu t'épouse. Alléluia. Lorsque tu fais alliance avec Dieu, tu deviens sa femme et il devient ton mari. Alléluia. L'alliance est une combinaison des choses différentes. L'alliance est une combinaison des choses différentes. Dieu est esprit et toi tu es cher. Mais quand tu fais une alliance avec Dieu, il y a combinaison entre le spirituel et le physique. Il y a combinaison entre l'humain et le divin, entre le céleste et le terrestre, entre le limité et l'illimité, entre le faible et le puissant, entre le malade et la guérison, entre la bénédiction et la malédiction, deux choses qui ne peuvent se mettre ensemble, mais l'alliance permet à des choses qui ne peuvent se mettre ensemble de se mettre ensemble. Alléluia. C'est pourquoi lorsque Dieu a voulu sauver l'homme, il est venu par l'alliance, car l'alliance permet de mélanger ce qui ne peut se mélanger. C'est un rapprochement des choses qui semblent incompatibles. C'est un contrat. Lorsqu'on dit alliance, ça veut dire contrat. Lorsqu'on dit l'ancienne alliance, c'est l'ancien contrat. La nouvelle alliance, c'est le nouveau contrat. Alléluia. Lorsque Dieu te dit, je veux faire une alliance avec toi, il veut faire un contrat. Alléluia. Un contrat. L'alliance est un contrat. Et toute alliance ou tout contrat a des exigences et des conséquences. Je disais, toute alliance et tout contrat a des exigences et des conséquences. Tu ne peux pas faire une alliance sans que ta vie change. Alléluia. Tu ne peux faire une alliance sans que ta vie change positivement ou négativement. Toute alliance engendre une conséquence, un changement positif. ou négatif. Mais l'alliance avec Dieu n'engendre que des conséquences positives. Alléluia. Et j'aimerais parler à tous ceux qui ont fait des alliances avec le diable. Vous le regretterez. Ça va vous coûter très très cher. Vous tous qui êtes des agents du diable au milieu de nous, vous avez fait une alliance avec le diable. Vous avez fait un contrat avec le diable. Vous êtes dans la sorcellerie. Vous êtes dans l'occultisme. Vous êtes dans la magie blanche, la magie noire, la magie rouge. Le diable vous a promis tellement de choses. Mais sachez que le contrat avec le diable est une escroquerie. Vous allez le payer très très cher car vous finirez en enfer si vous ne vous répentez pas. Tout sorcier qui est en ce lieu, tout magicien qui est en ce lieu, dans le maraboutage, est en alliance avec le diable, est en alliance avec les démons. Et l'alliance fait que ta vie change. Mais ça, ça te détruira car tu dois finir avec celui avec qui tu as fait une alliance. Nos vies sont bénies parce que nous faisons l'alliance avec celui qui habite les cieux. Mais si tu fais l'alliance avec celui qui finit en enfer, ta vie finira également en enfer. Alléluia. Et il est possible ce soir que tu puisses changer de camp, que tu puisses rompre ton alliance avec le diable et pour faire une alliance avec Dieu. Ce soir, si tu le fais, Dieu va t'accueillir et Dieu va te pardonner. Alléluia. Sorcier, tu peux te répentir dans ton cœur et Jésus va te pardonner. Magicien, tu peux te répentir dans ton cœur et Dieu va te pardonner. Alléluia. Si tu le crois, Dieu va te pardonner. Alléluia. Dans le fond de ton cœur, tu peux demander pardon et Dieu va te délivrer. Nous ne sommes pas là que pour les bonnes personnes, nous sommes là aussi pour les mauvaises personnes. Alléluia. Écoutez ceci, bien-aimés. Dans une alliance, il y a des exigences et des conséquences. Et, bien-aimés, les personnes, d'abord, qui se mettent en alliance deviennent ce qu'on appelle des alliés. Des alliés. Ça veut dire des personnes qui luttent ensemble. Lorsque tu fais une alliance avec Dieu, Dieu devient ton allié. Tu commences à lutter avec Dieu. Tes guerres deviennent les guerres de Dieu. Je disais, tes guerres deviennent les guerres de Dieu. Tes luttes deviennent les luttes de Dieu. Tes combats deviennent les combats de Dieu. Toute agression que tu subis devient une agression que Dieu subit. C'est pourquoi la Bible dit qu'il fait de toi la prunelle de son oeil et personne ne peut toucher la prunelle de Dieu sans que Dieu ne puisse réagir. Alléluia. Bien-aimés frères et sœurs, ce n'est pas un discours, c'est la vérité. C'est la vérité. Croyez déjà. Si tu fais une alliance avec Dieu, tu as un allié dans ta vie. Comme les Américains sont les alliés des Juifs, si tu attaques Israël, tu attaques l'Amérique. Alléluia. Et celui qui t'attaque, attaque Dieu. Celui qui te combat, combat Dieu. Alléluia. Dieu est ton allié. Tu iras en guerre avec Dieu. Il t'accompagnera, il te précédera. Et si un sorcier te combat en cette année, Dieu le combattra certainement. Que tu pries, que tu ne pries pas, il combattra pour toi. Que tu le demandes ou pas, il combattra pour toi. Parce que tu es allié avec Dieu. Les combats de Dieu aussi deviennent tes combats. Et les combats que tu as deviennent les combats de Dieu. n'aie pas peur. Tu as un puissant allié. Alléluia. Le contrat fait de Dieu ton allié. Un combattant vaillant et puissant à côté de toi. Dans chaque guerre, dans chaque lutte, que ce soit dans des guerres spirituelles, matérielles et financières, Dieu sera ton allié. Cette année, Dieu sera ton allié. Alléluia. Et l'alliance aussi fait que Dieu te fait des promesses. Dans l'alliance, il y a des promesses. C'est pourquoi les gens qui se marient se font des promesses. Je promets fidélité. Je promets de prendre soin de toi. Et Dieu aussi, dans l'alliance qu'il a faite avec toi, t'as fait des promesses. Et pour connaître ces promesses, tu dois lire la parole de Dieu. La parole de Dieu est remplie de toutes les promesses que Dieu t'a faites. Mais toi aussi, tu dois lui faire la promesse de le servir, de le craindre, de lui obéir, de marcher avec lui. Alléluia. Et de ne pas adorer un autre Dieu. Amen. Les alliances humaines ne peuvent être permanentes. Le mariage n'est pas permanent. Le contrat de travail n'est pas permanent. Le contrat de bail n'est pas permanent. Le contrat sportif n'est pas permanent. Mais le contrat avec Dieu est permanent. Alléluia. Tous les contrats que nous faisons sur la terre finiront un jour par être rompus. Mais il y a un contrat qui ne sera jamais rompu. C'est le contrat que tu fais avec Dieu. Même si tu meurs, le contrat demeure. Je dis, même si tu meurs, le contrat demeure. Mais si tu meurs, finit le mariage. Si tu meurs, finit le boulot. Si tu meurs, finit la location. Mais si tu fais un contrat avec Dieu, même dans ta tombe, le contrat subsiste. Et si tu ressuscites, il subsiste jusque dans l'éternité. Alléluia. L'alliance a des clauses. L'alliance a des exigences qui engagent les deux parties et qui engendrent des droits et des devoirs, des droits et des obligations. Lorsque tu fais une alliance avec Dieu, tu as des droits. Mais tu n'as pas que des droits. Tu as aussi des devoirs. Amen. C'est si tu fais, moi je fais. Si tu fais, moi je fais. Si tu obéis, je te bénirai. Alléluia. Tu veux que je te bénisse, tu dois obéir. Et si tu obéis, Dieu te bénit. Amen. L'alliance avec Dieu ne nous donne pas que des droits. Ou Dieu doit seulement faire des choses pour nous. Mais l'alliance avec Dieu nous donne aussi des devoirs. Amen. Si tu fais une alliance avec Dieu et dans cette alliance tu attends seulement que Dieu fasse des choses et que toi tu ne fasses rien, bien aimé, tu vas voir que cette alliance sera brisée. Beaucoup de chrétiens congolais ne vivent pas la main de Dieu parce qu'ils pensent que lorsqu'ils font une alliance avec Dieu, Dieu fera, 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 fera et fera et eux ne feront rien. Non. Toi aussi, toi aussi, tu as ta part. Amen. Dieu te donne des devoirs et lui, il te donne aussi des droits. Mais les devoirs qu'il nous donne sont minimes par rapport aux droits qu'il nous donne. Nous avons tellement de droits et peu de devoirs parce que Dieu fait le neuf dixième. Alléluia. L'alliance est toujours faite des exigences et des droits, des devoirs et des obligations. L'alliance est toujours faite sur base d'un but et des promesses. Lorsque Dieu vient vers toi, faire une alliance, c'est toujours avec un but. Le but de changer ta vie. Le but de te rendre grand. Le but de te rendre meilleur. Le but de te rendre puissant. le but de te sauver, de te donner la vie éternelle. Alléluia. Et lorsqu'il vient, il te révèle son but par les promesses qu'il te fait. Et pendant ce jeûne, c'est vrai, nous avons reçu tellement des promesses de Dieu qui ont révélé ses buts. Alléluia. L'alliance. L'alliance est toujours réciproque. Il n'y a pas un parti seulement qui agit et l'autre subit. C'est comme dans le mariage. L'homme doit aimer sa femme et la femme doit être soumise. Et si la femme veut être aimée, elle donne la soumission. Et si l'homme veut la soumission, il donne de l'amour. Il y a toujours réciprocité. Et dans cette alliance que tu as avec Dieu, il y aura la réciprocité. Il faudrait que tu aimes celui qui t'aime. Il faudrait que tu aimes ton sauveur. Il faudrait que tu te sacrifies pour celui qui s'est sacrifié pour toi. Il faudrait que tu puisses le désirer comme il te désire. Il faut qu'il y ait réciprocité entre toi et le Dieu avec qui tu fais un contrat. Alléluia! Bien-aimés frères et sœurs, voici à présent l'exemple des alliances dans la Bible. La Bible est faite de plusieurs alliances, mais je vais énoncer et citer six principales alliances. Amen! La première alliance est l'alliance avec Adam. et chaque alliance dans la Bible est attestée par un signe, attestée par quelque chose. Chaque fois que Dieu fait une alliance, il donne un signe. C'est comme dans le mariage. Tu te maries et puis tu portes l'anneau. L'anneau est le signe de l'alliance que j'ai faite avec mon épouse. Amen! Et Dieu aussi dans chaque alliance donne des signes. La première alliance est l'alliance qu'il a faite avec Adam. Dans Genèse 2, verset 15 à 17, il lui dit « L'Éternel prit l'homme et le plaça dans le jardin, dans le jardin d'Édin pour le cultiver, pour le garder. L'Éternel Dieu donna cet ordre à l'homme. Tu pourras manger de tous les arbres du jardin, mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, car le jour où tu en mangeras, tu mourras certainement. » C'était une alliance faite avec Adam et le signe de cette alliance c'était l'éternité dans le jardin. Alléluia! L'alliance adamique était une alliance avec un signe, le signe du jardin, un paradis qui était appelé à être éternel si l'homme obéissait à une chose s'il ne mangeait pas à l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Il y a une deuxième alliance, l'alliance avec Noé qu'on appelle l'alliance noéique. Amen! Ne te complique pas avec ce terme difficile, l'alliance avec Noé qui est attestée par l'arc-en-ciel. La Bible dit dans Genèse 9 versets 12 à 17 Et Dieu dit C'est ici le signe de l'alliance que j'établis entre moi et vous. Tous les êtres vivants qui sont avec vous pour les générations à toujours. J'ai placé mon arc dans la nuée et il servira de signe d'alliance entre moi et la terre. Quand j'aurai rassemblé des nuages au-dessus de la terre, l'arc paraîtra dans la nuée et je me souviendrai de mon alliance entre moi et vous et tous les êtres vivants de toute chair et les eaux ne viendront plus. Un déluge pour détruire toute chair, l'arc sera dans la nuée et je le regarderai pour me souvenir de l'alliance perpétuelle entre Dieu et tous les êtres vivants de toute chair qui est sur la terre. Et Dieu dit à Noé tel est le signe de l'alliance que j'établis entre moi et toute chair qui est sur la terre. Lorsque Dieu a fait l'alliance avec Noé c'était pour le sauver et il donne un signe l'arc-en-ciel chaque fois que l'arc-en-ciel parait et Noé s'il voyait il disait Dieu ne détruira plus la terre avec l'eau. Amen. Il y a un signe un signe donné à Adam le paradis un signe donné à Noé l'arc-en-ciel et il y a la troisième alliance l'alliance avec Abraham Abraham et sa descendance qui est confirmée par la circoncision Noé c'était l'arc-en-ciel Abraham c'était la circoncision dans la chair la Bible nous dit dans Genèse 17 verset 9 à 14 Dieu dit à Abraham toi tu garderas mon alliance toi et tes descendants après toi selon leur génération c'est ici mon alliance que vous garderez entre moi et vous et ta postérité après toi tout mal parmi vous sera circoncis vous circoncirez vous vous circoncirez et ce sera un signe d'alliance entre moi et vous pour Abraham c'était la circoncision pour Noé c'était l'arc-en-ciel pour Adam c'était le jardin Alléluia et il devait se circoncire le huitième jour et même les enfants mâles des esclaves qui étaient nés dans leur maison devaient se faire circoncire et il y avait aussi l'alliance avec Israël qui était attestée par le sabbat et les dix commandements l'alliance avec Abraham c'était la circoncision l'alliance avec Noé c'était l'arc-en-ciel l'alliance avec Adam c'était le jardin et l'alliance avec Israël c'était le sabbat c'était le dix commandements lorsque Israël travaillait le septième jour il devait se reposer afin de respecter l'alliance et la Bible nous dit que si quelqu'un ne respecte pas l'alliance il allait être tué Dieu tué rien que pour le sabbat pour ceux qui aiment la Bible voici le verset Alléluia Exode 31 verset 12 à 17 suivez-moi je suis en train de venir Amen je suis en train de poser la base de mon message Alléluia la Bible dit dans Exode 31 verset 12 à 17 au sujet de l'alliance avec Israël qui est attestée par le sabbat et les dix commandements l'éternel parla Moïse et dit parle aux enfants d'Israël et dit leur vous ne manquerez pas d'observer mes sabbats car ce sera entre moi et vous parmi vos descendants un signe auquel on connaîtra que je suis l'éternel qui vous sanctifie Alléluia c'est par le sabbat par le sabbat qu'on pouvait savoir que l'éternel sanctifiait Israël retenez Adam c'était le jardin Noé c'était l'arc-en-ciel retenez Abraham c'était la circoncision et retenez Israël c'était le sabbat Amen et une cinquième alliance c'est l'alliance qu'on appelle l'alliance davidique l'alliance davidique c'est l'alliance que Dieu a faite avec David quelle était l'alliance que Dieu a faite avec David il a promis à David qu'il aura toujours un trône un trône éternel qui ne manquera jamais de successeur sur son trône il a promis à David qu'il aura un règne éternel un trône éternel qu'il aura toujours un successeur mais nous savons que ce n'est pas Salomon qui est devenu éternel c'est Jésus car Jésus est appelé le fils de David et en Jésus Christ la promesse qui était faite à David d'avoir un trône éternel s'accomplit Alléluia Psaume 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 89 verset 20 verset 20 à 38 nous le dit alors tu parles dans une vision à ton bien-aimé et tu dis j'ai prêté mon secours à un héros j'ai élevé du milieu du peuple un jeune homme j'ai trouvé David mon serviteur j'ai le loin de mon huile sainte ma main le soutiendra et mon bras le fortifiera l'ennemi ne le surprendra pas et le méchant ne l'opprimera point j'écraserai devant lui ses adversaires et je frapperai ceux qui le haïssent ma fidélité et ma bonté seront avec lui et sa force s'élèvera par mon nom je mettrai sa main sur la mer et sa droite sur le fèvre lui sur le fleuve lui il m'invoquera tu es mon père mon Dieu est le rocher de mon salut et moi je ferai de lui le premier-né le plus élevé des rois de la terre je lui conserverai toujours ma bonté et mon alliance lui sera fidèle je rendrai sa postérité éternelle et son trône comme les jours des cieux si ses fils abandonnent ma loi et ne marchent pas selon mes ordonnances s'ils violent mes préceptes et n'observent pas mes commandements je punirai de la verge leur transgression et par des coups leur iniquité mais je ne lui retirerai point ma bonté Alléluia ainsi Dieu fait une alliance avec David pour lui dire qu'il aura toujours un fils sur le trône et nous voyons que David était de la tribu de Judas et la tribu de Judas a engendré le roi mais Christ s'est arrangé de venir dans la tribu de Judas afin d'accomplir la promesse que Dieu a faite à David lorsque Dieu promet il le promet Alléluia lorsque Dieu promet il promet lorsque Dieu fait une alliance il est plus sérieux que toi dans cette alliance Amen il est plus sérieux que toi en cette alliance et en cette année Dieu fait une alliance avec toi et c'est lui qui sera le plus sérieux que toi dans cette alliance parlons maintenant de l'alliance qui nous concerne c'est la nouvelle alliance ou le nouveau contrat le nouveau contrat ou la nouvelle alliance est différente de l'alliance du Sinaï de l'alliance du Sinaï de l'ancienne alliance c'est une alliance qui est spirituelle ce qui fait que nous n'avons pas besoin d'une circoncision au niveau de notre chair mais nous avons une circoncision au niveau de notre coeur Amen ce qui fait qu'aujourd'hui être circoncis n'est qu'un acte un acte de médecine hygiénique esthétique mais ce n'est pas un acte spirituel la circoncision n'a pas d'impact aujourd'hui dans le domaine de la spiritualité que tu sois circoncis ou pas Dieu cherche une autre circoncision la circoncision du coeur Amen c'est une alliance spirituelle et cette alliance est dispensée par le Saint-Esprit elle est fondée sur la foi Alléluia et elle est destinée pas seulement aux juifs mais à toutes les nations de la terre même aux Congolais Alléluia dans la nouvelle alliance Dieu fait alliance avec toutes les nations de la terre il ne demande pas une circoncision il ne demande pas le sabbat mais il demande la circoncision du coeur la foi à son fils Jésus Alléluia elle est destinée à toutes les nations et elle est là comme médiateur non pas Abraham non pas Moïse non pas Noé non pas Adam mais Jésus-Christ de Nazareth acclamant le médiateur de la nouvelle alliance Jésus-Christ il est mort il est ressuscité Alléluia maintenant l'alliance adamique est confirmée par le paradis l'alliance noïque est confirmée par l'arc-en-ciel l'alliance davidique est confirmée par un trône éternel l'alliance avec Israël est confirmée par le sabbat mais l'alliance la nouvelle alliance est confirmée par le sang de Jésus-Christ et photographiée par la Sainte Seine Alléluia vous comprenez d'où je viens Amen la Bible nous dit que lorsque Jésus-Christ a célébré la Sainte Seine il a dit voici faites ceci en mémoire de moi ceci est mon sang versé pour vous pour inaugurer une nouvelle alliance dans le Nouveau Testament nous n'avons pas un signe de circoncision mais nous avons le sang nous avons la Sainte Seine qui nous rappelle l'alliance la nouvelle Amen c'est pourquoi ce soir nous allons prendre la Sainte Seine enfin de nous rappeler que nous avons une alliance comme le sabbat comme l'arc-en-ciel rappelé Noé nous c'est la Sainte Seine qui nous rappelle qu'un roi est mort qu'il est ressuscité et qu'il revient Alléluia nous n'avons pas besoin d'être circoncis nous n'avons pas besoin d'un trône mais le sang de la nouvelle alliance exprimé par la coupe que nous allons prendre est le signe et le symbole de notre alliance avec Jésus Christ Alléluia écoutez à présent lorsque Noé regardait l'arc-en-ciel il respectait l'arc-en-ciel pour les autres c'était un phénomène physique car pour ceux qui ne savent pas l'arc-en-ciel est aussi un phénomène chimique et physique si tu vas à Zongo tu cries il y a l'arc-en-ciel parce que les échos les ondes de ta voix mélangées à la lumière et aux gouttes d'eau donnent l'arc-en-ciel pour les hommes normaux c'était un acte physique chimique de voir la lumière être divisée en plusieurs parties car l'arc-en-ciel c'est la lumière divisée en plusieurs parties car la lumière porte des couleurs dans cette lumière il y a du jaune il y a du rouge il y a du vert il y a du mauve mais vous ne voyez pas mais cette lumière est divisée en plusieurs lumières et lorsqu'un scientifique voit l'arc-en-ciel il dit que c'est scientifique mais quand Noé voit l'arc-en-ciel il dit c'est l'alliance et lorsque quelqu'un voit le pain il dit c'est le pain mais moi je dis c'est le corps de Jésus lorsque quelqu'un voit le vin il dit c'est le vin mais moi je ne dis pas que c'est le vin je dis que c'est le sang Alléluia est-ce que vous comprenez ce que je dis Alléluia lorsque Israël ne travaillait pas samedi pour les autres nations c'était seulement un jour de repos mais pour Israël ce n'était pas seulement le jour du repos c'était la preuve qu'ils étaient mis à part par Dieu parmi tous les autres peuples les autres ont profité pour ne pas travailler s'ils étaient des esclaves mais eux ils savaient que c'était une adoration Alléluia bien-aimés frères et sœurs aujourd'hui je suis venu pour une seule chose que vous puissiez comprendre la portée spirituelle de la Sainte Seine que vous puissiez comprendre la portée spirituelle de la Sainte Seine lorsque j'ai une photo de mon père l'unique photo de mon père je mets cette photo dans un cadre pourquoi c'est la seule photo de mon père et Jésus-Christ quand il est mort il n'a pas laissé de photo il a laissé un repas Alléluia il a laissé un repas qui symbolise son corps sans péché car le corps sans péché symbolisé par le pain sans les vins et le vin qui symbolise son sang ainsi je prends cela au sérieux je ne mange pas parce que j'ai faim je mange parce que je crois que je pose un acte prophétique Alléluia je veux mieux vous expliquer cela est-ce que quelqu'un a un 100 dollars là un 100 dollars je veux vous rendre ce n'est pas un appel de fond 100 dollars le son il est bon s'il n'est pas bon comme dans un micro normal c'est bon voici aujourd'hui j'aimerais seulement élever ta foi parce que Dieu veut te tamponner Amen vous savez lorsqu'on était c'est seulement mon but de ce soir lorsqu'on était des enfants et qu'on jouait aux billes vous connaissez les billes alors moi j'étais un grand alors on m'appelait Kalicho Mopigashaba c'est à dire je faisais tout j'ai même un tic jusque là je ferme plus mon oeil gauche alors si je fais ça alors je te mets seulement sur le catenton vous connaissez le catenton c'est un peu d'éther et puis tu places la bille et tu fais ça alors ça ne ratait pas quoi c'était trop je te mets seulement sur le catenton je lève seulement ta foi et ta compréhension parce que Dieu veut te toucher car bien aimé ce n'est que la parole que tu comprends qui te bénit tu peux avoir des émotions si tu ne comprends rien tu n'as rien c'est la révélation des écritures qui ouvre les yeux et qui permet à Dieu de te toucher si par exemple tu as le poison tu sais que tu peux prendre la sainte saine tu es guéri mais je veux t'aider à comprendre cela si même tu as mangé la sorcellerie tu sais que tu peux prendre la sainte saine et tu vomis si tu as une maladie de l'estomac tu sais que tu peux même vomir l'ulcère de l'estomac mais quelle est cette personne qui peut le faire parce que c'est toujours le pain que tu manges c'est toujours le vitalo que tu bois mais comment le vitalo là peut maintenant guérir enlever quoi le poison c'est quand tu as la révélation et la compréhension écoutez ça c'est 100 dollars ça c'est 1 dollar ça c'est du papier et ça c'est du papier ça ça a plus de valeur et ça ça a moins de valeur mais les deux pèsent peut-être le même poids fait par le même billet fait par la même société la même banque le même gouvernement mais celui-ci a plus de valeur lui il peut payer un loyer il peut acheter un téléphone il peut t'amener au restaurant il peut payer une dette mais celui-ci d'ailleurs défendre c'est quoi en fer ici au Congo n'est-ce pas quand on te donne tu te fâches amen mais quelle est la différence entre ces deux est-ce que c'est le papier est-ce que ce sont les dessins c'est quoi ce sont les deux zéros qui sont ajoutés sur le 1 qui est ici maintenant qui a défini que celui-ci soit plus puissant que l'autre c'est l'homme le gouvernement américain a décidé que ce papier puisse acheter plus que ce papier si mais les deux sont des papiers les deux sont des dollars celui-ci si je le perds je ne pleure pas mais celui-ci je vais un peu le chercher alléluia c'est l'homme qui tout d'un coup décide que lui ait du poids et lui n'en ait pas amen il en est de même avec le pain que tu manges le pain que tu manges c'est un dollar la saine saine c'est cent dollars amenez-moi le pain le pain de dehors là il y a mon cocoli et amenez-moi aussi le vitaleux de dehors et amenez-moi une partie de la saine saine et amenez-moi un pain de la saine saine alléluia ça c'est ça c'est le pain que tu manges tu mets la confiture dedans tu mets le beurre dedans alléluia tu peux mettre la viande dedans je peux maintenant parler de nourriture car tu vas manger alléluia mais l'autre c'est le pain de la saine saine des fois même il n'a pas un bon goût mais dedans il y a la guérison dedans il y a les miracles dedans il y a les prodiges alléluia mais les deux sont du pain amen mais qui détermine le pouvoir de chacun là ce n'est plus l'homme mais c'est Dieu qui dit ceci est mon corps quand seulement le gouvernement décide il dit ce papier si vous mettez deux zéros du coup il devient 100 dollars et il commence à payer des dettes de la même manière quand seulement on prend un pain on l'élève et on dit en mémoire de Jésus ça entre dans la banque céleste dans la banque surnaturelle et c'est investi d'un pouvoir de guérison de miracles et d'affectations et qui fait cela ce n'est pas ce n'est pas le pasteur mais c'est celui qui est mort qui est ressuscité qui s'identifie et qui entre afin de changer ta vie lui je peux le mettre n'importe où même si tu le voles ce n'est pas un problème mais lui je dois le rendre à Dave Dan Pascal n'est-ce pas alors les enfants il n'y a point pour eux la différence entre ça et ça les enfants pour eux il n'y a point de différence entre ça et ça tu peux venir on change pas de problème vers lui les plus beaux et les enfants spirituels pour eux il n'y a point de différence entre la saine saine et le déjeuner autant ils viennent déjeuner sans concentration autant ils viennent prendre la saine saine sans concentration parce que ce sont des bébés qui ne connaissent pas la différence entre un 100 dollars et un pourquoi pour eux le pain c'est le pain le vin c'est le vin alors que ce n'est plus le vin c'est devenu quoi le symbole de son corps et de son sang capable de te guérir mais aussi capable de te maudire car il est écrit dans la parole que certains sont morts sont tombés malades et sont devenus infirmes parce qu'ils ont mangé un pain qui n'était pas empoisonné mais pourquoi ils contenaient une puissance surnaturelle et si la saine saine est prise sans discernement et donne la maladie et donne la mort la saine saine prise avec discernement donne la résurrection il y a des gens qui vont ressusciter ce soir je dis il y a des gens qui vont ressusciter ce soir il y a des gens qui seront guéris ce soir parce qu'ils vont prendre avec discernement avec révélation révélation alléluia amenez-moi vite déjà ça fait longtemps que j'ai demandé ça amenez-moi ça amen parce qu'ils s'approchent avec respect frères sœurs nous tous nous avons été suivez-moi ici nous avons été à l'église catholique n'est-ce pas combien de fois nous avons pris la saine saine tous les dimanches on prenait n'est-ce pas et on ne comprenait même pas ce qu'on faisait moi je me souviens lorsque j'y allais j'attendais que tout le monde prenne pour prendre pourquoi parce que je voulais montrer mes vêtements et j'allais je boudais le prêtre je boudais les choristes je prenais je me tournais et j'étais fier que tout le monde me remarque et combien de maladies j'ai attrapé combien de maladies j'ai attrapé je me souviens quand j'étais enfant j'étais souvent malade très très maladif peut-être que j'attrapais ça à la sainte saine mais quand je suis venu à l'église de réveil on m'a enseigné sur la sainte saine bien aimé j'ai vu des gens prendre le pain et tomber j'ai dit c'est quoi ça j'ai vu des gens prendre le pain et parlant d'autres langues être guéri libéré vomir et j'ai compris qu'avant j'étais un enfant qui confondait 100 dollars à 1 dollar bien aimé frères et soeurs ça c'est le fanta ça c'est ton gros pain que tu mangeras tu le manges tous les jours n'est-ce pas mais quand je le lève et je dis ceci est le symbole du corps de Jésus Christ et nous le bénissons et nous le bénissons et nous disons ceci est le symbole de son sang une fois que je le fais ce n'est plus 1 dollar c'est 100 dollars une fois que c'est béni c'est fini parce que bien aimé en un instant le gouvernement américain peut décider de faire un billet de 10 000 dollars n'est-ce pas ils peuvent dire désormais il y aura 10 000 dollars au tamo l'anonde au tja on approche à 6 mois mais c'est du papier comme 1 dollar mais pourquoi est-ce que tu le mets derrière à cause des zéros mais ici il y a plus que des zéros ici il y a la puissance de la résurrection je dis il y a la puissance de la résurrection je dis il y a la puissance de la résurrection et je veux vous le démontrer le diable qui imite toujours Dieu fait ainsi lorsque Judas était à côté de Jésus Christ et qu'il a rompu le pain et qu'il a béni le vin et que Judas est venu prendre la Bible dit automatiquement Satan est entré en lui pourquoi la Seine Seine ouvre des portes spirituelles à des esprits la Seine Seine ouvre des portes spirituelles aux esprits si tu manges mal ça t'amène des problèmes je ne veux pas refuser de dire la vérité Judas prend indignement la Seine Seine il mange le diable entre en lui il trahit Jésus et il se pend qu'est-ce qu'il a poussé à se pendre c'est un esprit mauvais qui était en lui qui l'a poussé au suicide lorsque tu ne crains pas Dieu ne prends pas la Seine Seine attends manger l'hamburger au restaurant pour finir ton jeûne si tu ne crains pas Dieu et tu es ici même si tu es baptisé attends finir ton jeûne en mangeant le pondou le foufou mais pas la Seine Seine parce que la Seine Seine ouvre des portes à des esprits mais si tu prends le repas du Seigneur dignement ça ouvre la porte au Saint Esprit c'est pourquoi les hommes d'onction aiment la Seine Seine parce que c'est une source de revêtement de puissance le diable est un singe de Dieu ça veut dire il aime toujours imiter ce que Dieu fait Dieu bénit par la Seine Seine lui aussi il organise des messes noires et vous allez voir un enfant qui devient sorcier on lui a donné quoi ? du pain du pain un morceau de pain seulement à l'école on lui a coupé un petit morceau d'un enfant bien éduqué soumis rempli d'amour il mange le pain demain il veut te tuer il veut que tes entreprises soient détruites il est capable de quitter son corps voyager dans le monde entier parce qu'il a mangé le pain de la sorcellerie maintenant moi si je mange le pain il mange le pain il a des pouvoirs démoniaques il commence à faire des miracles sataniques il commence à faire ça tu es bloqué il fait ça tu es archi bloqué il fait ça archi bloqué parce qu'il a mangé le pain maintenant je mange le pain qui symbolise le corps de Jésus Christ ma main peut stopper les oeuvres de ténèbres vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira comment quelqu'un peut manger un bonbon ça change sa vie parce qu'il y a les démons mais maintenant moi je prends la sainte scène je prends la sainte scène et vous me dites que je suis maudit et vous me dites que je n'ai pas de puissance vous ne croyez qu'au biscuit des sorciers mais pas au pain béni les gens ne développent que la foi négative oui bizarrement lorsqu'il s'agit des choses négatives moi je n'ai pas de puissance moi je n'ai pas de puissance frère il y a un sainte scène frère il y a un sainte scène et vous avez le diable a peur parce que tu vas prendre le repas du Seigneur le diable a peur parce que tu vas prendre le repas du Seigneur tout dépend de votre foi tu as le sida tu peux être guéri je te dis je te dis je te dis et vous voyez un petit garçon il trace seulement une ligne il dit si quelqu'un passe là il va mourir il trace quelqu'un meurt et toi aussi tu peux dire quiconque franchira la porte de ma maison sera en contact avec la présence de Dieu vous allez voir un enfant prendre la sorcellerie il a une intelligence bizarre je vous le dis tout ce que le diable fait il l'a vu quelque part chez Dieu tout ce qu'il fait le diable ne fait rien de nouveau rien tout ce qu'il fait imitation c'est le champion des chinois il ne fait que des imitations Akai Akai Bosse Bousse est-ce que vous comprenez si vous avez la foi ce soir vous témoignerez qu'il y a un Dieu au ciel un Dieu vivant un Dieu fort et je t'assure ces enfants on leur donne de la sorcellerie enfin de leur donner la force et le pouvoir par rapport au combat qu'ils doivent mener mettons si tu as une guerre en cette année Dieu te donne la nourriture spirituelle enfin de te permettre d'affronter toutes tes luttes et tes combats hey go vous allez voir un enfant jusqu'à l'âge de 30 ans 40 ans c'est seulement un seul pain qu'il a pris quand il était 8 ans qui fonctionne encore est-ce que tes yeux s'ouvrent un grand-père vieillard lui a donné son pain il avait 7 ans qu'il est allé habiter chez lui et le grand-père est mort mais le pain là fonctionne maintenant Jésus est mort il est ressuscité et tu n'as pas pris la sainte scène une seule fois dans ta vie tu l'as pris 10 fois 20 fois 30 fois 50 fois et tu ne crois même pas maintenant dans le corps du sorcier il y a le pain démoniaque dans mon corps il y a le pain de Jésus non non lui mange un biscuit démoniaque moi je prends la sainte sainte on a gagné non on a gagné non on a gagné Moïse un bâton les magiciens un bâton Moïse un serpent les magiciens un serpent non on a gagné qui écoute ce n'est pas parce que l'ennemi opère dans une dimension qui ressemble à la tienne qu'il t'a vaincu car eux aussi avaient des bâtons eux aussi avaient des serpents mais Moïse est resté dans sa dimension car lui avait l'original nous avons la sainte sainte originale tout ce que le diable donne c'est l'imitation entre il y a italien et il y a biais à chair nous avons le véritable nous avons l'original c'est pourquoi si ce soir il y a un sorcier ici qui va être libéré de la sorcellerie reçoit seulement Jésus répands-toi mange tu vas dire il n'est pas baptisé oui c'est la direction d'aujourd'hui ça va tuer la sorcellerie que tu as ça va avaler la sorcellerie que tu as bien aimé je refuse que vous vous approchez comme d'habitude de cette table approchez-vous avec discernement même si c'est comme le pain que tu manges à la maison c'est comme le vitalo que tu bois à la maison ce n'est plus le vitalo ce n'est plus le pain il y a une puissance derrière maintenant je vais t'expliquer maintenant l'alliance j'ai besoin de 5 frères minces minces 5 tu es sûr que Kona approche et j'ai besoin de 5 frères grand détail et costaud tu es sûr que tu es grand détail et costaud approche et tu es bien habillé tout ça va passer à la télé venez lui vraiment il se connaît 5 minces mais il y a bien dans le monde il y a bien il y a bien il y a bien il y a bien les milliardaires les costauds maintenant ça va allez toujours il n'y a pas de problème les costauds grand détail est costaud mais je suis en danger si je n'ai pas de problème tu es bien habillé tu es bien habillé je vais te montrer quelque chose les gens oublient souvent les paroles mais les images tu ne vas pas oublier Amen vraiment toi tu es costauds vous soyez là ça va n'est-ce pas que si on déclare la guerre entre eux qui vont taper les autres n'est-ce pas frère venez maintenant je vous ai dit que la Sainte Seine symbolise l'alliance que nous faisons avec Dieu mais non lui c'est l'homme c'est l'église et voici ce qui est derrière lui des personnes faibles minces et moi je ne suis pas Dieu c'est Dieu j'ai derrière moi des costauds des anges l'anxion la puissance lui il a des problèmes il a des maladies il a des difficultés maintenant il vient demander une alliance avec moi vous savez ce que se passe aujourd'hui en Europe le problème avec la Grèce la Grèce va entrer en Europe l'Allemagne refuse pourquoi ? parce que la Grèce est pauvre si elle entre en alliance en euros elle va affaiblir l'euro et qui va être touché c'est l'Allemagne qui est la plus grande économie et les anglais ont même refusé d'entrer en euros pourquoi ? parce que leur monnaie est tellement puissante que s'ils deviennent euros le livre sterling va baisser ils ont préféré ne pas être dans l'euro tu peux prendre un visa Schengen si tu veux entrer en Angleterre tu dois chercher un autre visa et la Grèce en refuse l'Allemagne ne veut pas eux ils veulent mais vous êtes pauvres vous avez des debts parce que quand tu fais l'alliance avec un pauvre tu t'appauvris alléluia et toi tu ne gagnes rien lui il gagne tout mais maintenant Dieu est venu faire l'alliance avec nous lui il a des anges il a Mickaël il a Gabriel il a la bénédiction il a la sainteté le pouvoir et il vient vers toi il te propose l'alliance non, non, on gagne non, non, on gagne ce que vous avez fait l'alliance alléluia il vient te proposer une alliance mais toi tu amènes les liens des familles tu amènes la gastrite familiale la diabète familiale les démons familiales les luttes, les combats tu l'amènes auprès de celui qui n'a jamais eu même de vraie guerre parce que toutes les guerres là ce sont les anges qui ont combattu pour lui maintenant il te dit faisons alliance s'il fait alliance avec toi qu'est-ce qui se passe automatiquement ? tes combats deviennent ses combats mais son armée devient ton armée est-ce que vous comprenez ce que je vous dis ? Ainsi lui qui est Dieu fais l'alliance avec un homme enfin que l'homme entre dans la divinité du riche qu'il était il s'est appauvri enfin de t'enrichir il s'est fait malédiction pour qu'en toi soit manifestée la bénédiction il est devenu péché enfin que tu deviennes justice de Dieu dans ses maîtrisures tu es guéri alléluia il est mort pour que tu vives il a été dépouillé pour que tu sois habillé et quand je fais alliance avec lui nos armées se mélangent mélangez-vous voici ce qui est arrivé dans ta vie le jour que tu t'es converti il y a eu mais papa Jean-Marie venait maintenant quand il y a un mélange ce qui est concentré dis-lui l'autre et maintenant voilà papa Jean-Marie le frère ta malédiction était avalée par la bénédiction tes péchés ont été avalés par la sainteté frère reste comme ça bon monnaie bon monnaie c'est pourquoi Dieu dit que tu es saint pourquoi tu as été avalé par la sainteté de Dieu c'est pourquoi Dieu dit que tu n'es plus maudit pourquoi la malédiction était avalée ce n'est plus toi qui vis c'est Christ qui vit en toi si les sorciers de ta famille te cherchent pour te bouffer réponds-moi vous croyez des choses que les hommes vous disent au lieu de croire la parole de Dieu et maintenant je ne vois plus le frère je vois Jésus maintenant viens manger Jésus viens bloquer Jésus viens finir Jésus tes combats ne seront plus tes combats mais tes combats seront les guerres de l'éternel et pour te prouver qu'il s'est mélangé à toi il t'a donné quoi de la même manière qu'il a donné à Noé l'arc-en-ciel il t'a donné la sainte scène chaque fois que je prends la sainte scène je me souviens que je me suis mélangé à Dieu je me souviens que je ne suis plus maudit mais je suis béni je me souviens que je ne suis plus pauvre mais je suis riche je me souviens que je ne suis plus condamné mais je suis justifié je me souviens que le châtiment qui me donne la paix est tombé sur lui ce serait une insulte à Dieu si tu sortais de cet endroit triste si tu sortais de cet endroit tremblant et en peur parce que désormais le frère n'est plus accompagné par ces choses mon armée devient son armée quand tu es venu à Jésus tu n'avais aucun ange maintenant tu as des myriades d'anges quand tu es venu à Dieu tu n'avais aucune onction maintenant ta coupe déborde quand tu es venu à Dieu tu n'avais pas les dons de vision maintenant tu as des visures des paroles des connaissances quand tu es venu à Dieu tu manquais la paix maintenant tu souris de joie quand tu es venu à Dieu tu étais maudit maintenant tu es béni mais écoutez cette alliance elle se renouvelle c'est pourquoi Jésus Christ dit celui qui veut devenir mon disciple qui se charge tous les jours de sa croix et qu'il me suive chaque jour je renouvelle mon alliance avec Dieu pourquoi pour recommencer à zéro pour ne pas tomber dans une vieille relation avec Dieu c'est pourquoi on a pris la scène scène on prendra et puis on prendra encore 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 et encore mais plus je prends plus je deviens semblable à celui que je prends à une un yoko m'apua anini kone sens problème que kone sens muto abue n'yoko amma muto abu annyo kwa amma muto abu annyo kwa amma alo bake makers muto abue alo Si tu pouvais connaître le don de Dieu Et la grâce que Dieu t'a faite en Jésus Christ Tu serais un homme épanoui Un homme rempli de joie Un homme rempli d'assurance Tu n'auras peur ni de la mort Ni de la vie, ni du futur Tu n'auras peur de rien Bien-aimés frères et sœurs Est-ce qu'il y a un cadeau plus grand que ça? Est-ce qu'il y a un cadeau plus grand Qu'être en alliance avec le Créateur? Cette année N'oublie pas ça Quand tu es dans le taxi Tu es à l'école, à l'université, au boulot N'oublie pas ça J'ai une alliance avec Dieu Si l'Allemagne rejette la Grèce Dieu ne me rejette pas Parce que lui, personne ne peut l'affaiblir Si l'Angleterre a refusé d'entrer dans l'euro L'Union Européenne Mais Dieu ne refuse pas d'être en union avec toi Il veut partager avec toi sa puissance Partager avec toi sa gloire Partager avec toi son royaume, son autorité Car lorsque le diable a fait tomber la femme Il lui a dit La postérité de la femme t'écrasera la tête Dieu se plaît aujourd'hui d'humilier le diable par l'homme Car s'il le fait lui-même, c'est normal Mais s'il peut le faire au travers de son épouse C'est extraordinaire C'est comme si tu me provoques J'ai dit moi je ne me bats pas avec toi Je t'envoie Blanche Et Blanche te tabasse Je t'ai battu fois deux Et aujourd'hui Dieu veut battre le diable par sa femme Par sa femme Par sa femme Par sa femme Et qu'est-ce que l'ennemi cherche à faire Quand il voit Que lui qui avait des malédictions, des maladies Maintenant il a une armée de Dieu avec lui Il sait qu'il ne peut pas les chasser Il ne peut pas chasser les démons Plutôt les anges Il ne peut pas chasser le Saint-Esprit Mais il peut t'amener toi à rompre l'alliance Il peut t'amener vers Dieu Dieu je ne t'aime plus Dieu je t'abandonne Je vais dans le monde Ainsi l'armée de Dieu se retire Et puis il ramène dans ta vie Tous les anciens problèmes foissés Il n'a aucune force pour chasser Dieu de ta vie Mais il peut t'amener à te séparer de Dieu A briser l'alliance Et à ramener dans ta vie Les anciennes malédictions Ne le permet jamais Jamais, jamais, jamais Frères, sœurs Si tu n'as jamais vu ce que tu es devenu en Christ Ce n'est pas que rien ne s'est passé Quelque chose s'est passé Quelque chose s'est passé Nous n'opérons pas par la vue Nous opérons par la foi Nous avons besoin de sentir Les anges Nous avons besoin de sentir Les bénédictions Nous avons besoin de sentir Les anges Et s'il lui arrivait de mourir Qui iront l'amener au tombeau ? Les anges Et au dernier jour Pourquoi il ressuscitera ? Parce que Dieu ne meurt pas Celui qui a fait l'alliance avec lui est vivant Et lui ne peut pas rester mort C'est pourquoi il est condamné à ressusciter Si seulement la Grèce entre dans l'Union Européenne Directement c'est l'euro qui va être là-bas Automatiquement Économie ça a bientôt m'a Automatiquement Et quand seulement Jésus vient dans ta vie Tout ce qui est Dieu vient dans ta vie Si tu meurs Tu n'es pas mort Comme Jésus quand il est mort Il n'est pas mort Et allez-vous ce soir Vous approchez de la table par habitude Ne le faites pas Si vous en approchez par habitude C'est comme si c'est un dollar Mais si vous en approchez par discernement C'est cent dollars Le pouvoir qui est dedans Transforme tout Même si c'est un pain Comme le pain que tu manges à la maison Mais là Dieu a décidé De lui accorder Une capacité de transformation Et avant de le faire Mets ta vie en ordre En règle Parce qu'il y a trop d'onction ici Et l'onction est très bénissante Mais elle est aussi très dangereuse Tu vas manger le pain Et quelque chose va t'arriver Tu vas prendre le vin Et quelque chose va t'arriver Et quand tu prends le pain Tu prends le vin Tu restes en prière bien-aimée Et tu médites seulement Ce message J'arrête ce message Il est ici Il veut agir Il veut toucher Oublie-moi Commence à prier Merci mes frères Merci mes frères Merci mes frères Prie 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 Hallelujah Tu vas vivre Aujourd'hui la démonstration Que la Sainte Seine Est un repas différent Aujourd'hui tu vas vivre ça Dieu va te démontrer Qu'il y a de la puissance Dans le Saint Repas Aujourd'hui Il va te le démontrer Et tu témoigneras Sa fidélité Sa bonté Oh l'honneur Hallelujah 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 Mets-toi en ordre Sanctifie-toi Mets-toi en ordre Mets-toi en ordre Prépare-toi Hallelujah 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 Père Tout-Puissant Père Tout-Puissant Béni Ce service de Sainte Seine Démontre Que c'est ta parole Démontre Que c'est ta parole Démontre Que c'est ta parole Suivez à présent La Bible dit Dans 1 Corinthiens 11 Verset 23 Car j'ai reçu Du Seigneur C'est que je vous ai enseigné C'est que le Seigneur Jésus Dans la nuit Où il fut livré Pris du pain C'est que le Seigneur Jésus Et après avoir rendu grâce Le rempli Et dit Ceci est mon corps Qui est rompu pour vous Faites ceci En mémoire de moi De même Toutes les fois que vous en boirez Car toutes les fois Que vous mangez ce pain Et que vous buvez cette coupe Vous annoncez La mort du Seigneur Jusqu'à ce qu'il vienne C'est pourquoi C'est pourquoi Celui Qui mangera le pain Ou boira la coupe Du Seigneur indignement Sera coupable Envers le corps Et le sang Du Seigneur Que chacun Que chacun Que chacun Donc s'éprouve Soi-même Et qu'ainsi Il mange du pain Et boive la coupe Car celui qui mange Et boit sans discerner Le corps du Seigneur Mange et boit Un jugement Contre lui-même Père Que ta puissance Entre dans ce vin Que ta puissance Entre dans ce pain Et quiconque prendra ce vin Symbole de ton sang Versé Pour une nouvelle alliance Sans contact avec ta puissance Et quiconque prendra ce pain Symbole de ton corps Brisé Sans péché Pour nous Sans contact avec ta puissance Je bénis Chaque coupe Chaque morceau de pain Et je demande Que la puissance De résurrection L'onction du Saint-Esprit L'Esprit prophétique Que des portes s'ouvrent Au Saint-Esprit Aux anges A la bénédiction A la guérison Et au miracle Parmi ton peuple Pardonne nos péchés Pardonne nos iniquités Nos transgressions Lave-nous par ton sang Enfin que nous soyons dit Au nom de Jésus J'ai ainsi prié Et réclamé Ta puissance Et ta faveur Sur ce service J'ai ainsi prié Amen Nous allons nous approcher En ordre Les protocolaires Vont nous aider Rien que la musique Qui joue Et nous nous approchons Approchons-nous Tu prends le pain Tu manges sur place Et tu bois sur place Et tu rentres en prière Approchez-vous Sous-titres par Jérémy